Musique C'est joli cette musique Pas mal ça ? C'est dans Mie Campbell qui chante là Et bien elle sait faire ça aussi Alors la jeune Cindy dont on va vous parler maintenant Isabelle Chalençon Chantera peut-être un jour et pour l'instant C'est un top modèle, c'est une française C'est pas facile dans ce monde des top modèles De ce fer et de place, elle y est arrivée ? Il y en a très peu effectivement de françaises On connait Estelle Lefebure Estelle Hallyday Et Cindy oui, elle a été élue Carla Brudy Elle est plutôt quand même italienne En tout cas Cindy Son papa est italien Sa maman est congolaise Et elle est née en France Dans le sud de la France Saint Raphaël Et elle a été repérée, elle avait 16 ans Sur une plage Par Dominique Savry Qui est la responsable bouqueuse De l'agence métropolitane Qui s'est dit avec ses jambes là Il faut vraiment qu'elle vienne défiler Qu'elle commence un métier de mannequin Et elle voulait être experte comptable A 16 ans, elle avait aucune envie De travailler dans la mode Et la voilà, elle arrive à Paris La dame qui est assis au premier rang Elle peut essayer de faire mannequin un jour Oui alors je ne sais pas qui c'est Je ne sais pas qui c'est mais regardez Oui exactement Et c'est vrai que Cindy a des jambes incroyables Et puis surtout elle a réussi le pari aussi incroyable D'être un ange pour une célèbre marque de lingerie américaine Et ça quand on est un ange On est vraiment, voilà, c'est le top du top Nous avons suivi Cindy Brunat Lors de la Fashion Week Dans les coulisses Pour vous faire découvrir William Ce que c'est que le métier de mannequin Regardez Ce métier c'est une remise en question constante Tout le temps, tout le temps Mais c'est bon parce que ça apporte beaucoup Et tu prends beaucoup en maturité Salut tout le monde Salut Ça va ? Alors madame, tu l'as vue ? Ouais j'adore J'ai vue dans tous les cas J'ai vue partout Paris Ma préférée, c'est celle-là J'adore Tout le monde a aimé Ouais c'est bien J'aime bien l'expression Je suis très fière d'être de partout dans Paris De me voir dans tous les kiosques C'est beaucoup beaucoup de fierté Beaucoup de travail Donc du coup je suis contente de voir le résultat C'est un métier difficile Maintenant Cindy elle fait que des rendez-vous Mais au début on fait des castings C'est-à-dire qu'on va rencontrer des personnes Ils nous disent oui, ils nous disent non Ils ne sont pas toujours sympathiques Donc il faut avoir le moral Elle avait 16 ans et demi quand j'ai découvert environ Et j'ai rencontré tout de suite sa maman Pour lui demander si elle pouvait être mannequin Et oui mais c'est où ? À Paris Ah là c'était un petit problème Donc on a parlé Ils se sont renseignés sur l'agence Et très vite elle est venue à Paris Avec sa maman pour nous rencontrer à l'agence Quand je l'ai rencontré Elle m'a dit non Moi j'ai envie de faire des études De continuer mes études Être mannequin Mais je ne sais pas Le métier de mannequin Ce n'est pas un métier sérieux J'avais 18 ans la première fois J'ai rencontré M. Elissa Et que j'ai commencé à défiler pour lui C'était un de mes premiers shows à Paris Et je suis encore là Elle est belle Elle est française Vraiment elle a tout ce qu'il faut Pour être une superstar C'est cette ambiance backstage Que j'aime beaucoup Il y a une bonne ambiance On retrouve les make-up Les coiffeurs Et c'est juste des âmes Que je retrouve Et qui ont l'habitude d'être ensemble J'étais très timide Je sais que ça peut être un inconvénient Parce qu'on est vachement expériment Et j'ai fait des cours d'improvisation Et de théâtre Et ça m'a beaucoup aidée En fait sur ma timidité Le moment où on défie Il y a beaucoup de fierté Et puis je suis très très concentrée Je regarde devant moi Et puis il y a ce ressentiment En fait de briller De rayonner De transmettre quelque chose aux autres Même si on ne les regarde pas forcément Et bien sûr de représenter la marque Elle a l'air tout à fait charmante Et elle a la tête sur les épaules Et ça c'est bien Voilà pour la jeune Cindy Merci beaucoup Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci.